Voilà, ça commence. Donc on est ici au piquet du centre de Bruxelles à Pétil. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il y a grève ? Ici, pour parler brièvement, il y a une action spontanée qui a débuté mercredi en nuit suite à un plan que Bipost souhaite mettre en place sur les compensations du samedi et dimanche. Donc les employés ne sont pas contraints de travailler le samedi, mais simplement on leur dit à partir de 2016, vous allez prester le samedi sans compensation. Donc ceux qui ont opté pour être payés à 150%, ça deviendra un jour de prestation normale à 100%. Et ceux qui ont opté pour un repos compensatoire, donc de deux heures, on leur dit, écoutez les amis, à partir de maintenant, on vous donnera un éco-chèque de 240 euros pour les titulaires de service. Donc ceux qui ont une fonction bien définie. Et pour les remplaçants, 60 euros par an. Combien ? 60 euros par an pour les remplaçants et 60 euros par trimestre pour les titulaires de service, donc 240 euros par mois. Mais ce n'est pas une prime, c'est un éco-chèque. Donc on sait très bien que l'utilisation des éco-chèques est assez limitée. Et donc, en plus de ça, on demande aux personnes d'être beaucoup plus flexibles dans leurs heures de travail. Donc on peut appeler jusqu'à une heure avant le début d'une vacation une personne pour lui dire que le jour même elle ne prestera que 4 heures, par exemple, parce qu'il n'y a pas énormément de travail et de produits. Et le lendemain, par exemple, appeler et lui dire, une heure avant, toujours, aujourd'hui, au lieu de prester 7h36 ou 4h ou 5h, tu presseras 9h parce qu'on a énormément de boulot. Ce qui fait qu'on va avoir un travail à la carte, mais qui n'est pas gérable au niveau social et au niveau du privé. Et il faut aussi savoir que sur Bruxelles, on a une bonne partie qui travaillent sur Bruxelles mais qui n'habitent pas à Bruxelles. Et donc ces personnes se déplacent en train ou en voiture et une heure avant leur heure de vacation, ils sont déjà en chemin pour venir travailler. Donc soit ils reprends marche arrière, soit ils travailleront que 2h et 3h et devront repartir, mais on dépend aussi de la SNCB. Oui, mais donc ce qu'on vous propose, c'est d'être pendu à un clou comme ça, à attendre qu'on vous appelle, c'est-à-dire plus de flexibilité. Et en plus, les primes, il n'y a pas de supplément de salaire et on vous paie en écochèque, ça veut dire que ce sont des choses qui ne comptent pas pour le pécule de vacances, qui ne comptent pas pour la pension, par exemple. Les gens par an, ils perdent environ 3 000 euros quasi. On a fait un petit calcul approximatif, c'est quand même 3 000 euros qu'ils perdent par an. Il faut savoir ici que les gens qui prestent les samedis, en général c'est sur base volontariat, ce sont justement ce qu'on appelle les contrats précaires, les DA et autres. S'ils prestent les samedis, c'est pour essayer d'arrondir les fin de mois et essayer d'avoir un salaire pour vous. Et si 8 postes leur dit, va écouter, même ça, on vous le redit. À côté de ça, il y a les mesures gouvernementales, l'augmentation des accises, l'augmentation de la TVA sur l'électricité. Donc on nous dit, oui, dans le portefeuille, vous allez sentir une légère amélioration financière. Mais à côté de ça, les employeurs rabotent de l'autre côté, donc les gens ne s'y retrouvent pas. Oui, et en plus, comme ce sont des contractuels, on peut plus facilement faire pression sur eux. Ils sont primaléables, ils n'ont pas la sécurité de l'emploi, contrairement aux statutaires. Et ici, il faut savoir qu'il y a 3 catégories à la poste. Il y a les statutaires, il y a le contractuel et il y a le DA. Et effectivement, les DA, ce sont des contrats précaires, donc ce sont justement des personnes qui mordent sur leur chic parce qu'elles ont besoin de travailler. Donc effectivement, les moyens de pression sont plus forts sur eux. DA, ça veut dire quoi ? Distributeur auxiliaire. Ah oui. Et est-ce que la grève est générale sur tous les centres de tri ? Il y a eu les 5 centres de tri qui ont fait justement grève avec nous jusqu'à présent. Et apparemment, il y aurait enversi que ces gants X qui arrêteraient vers midi, c'est ce qu'on nous a dit. Mais les autres, on continue jusqu'au finish, donc on avait eu l'ordre des autres, on continue jusqu'au finish. Et que fait la CGSP ? Les gardes autour de vous, ils sont apparemment très absents. Non mais qu'est-ce qu'ils disent par rapport à ça ? Parce qu'ils sont concernés aussi. Bien sûr aussi. En fait, il faut savoir que ça concerne toutes les catégories d'employés. Ce sont en plus des distributeurs, les gens des deux postes qui sont concernés, les gens du clinic, les gens qui travaillent dans les contact centers. Donc on touche toute la population postale. Ce n'est pas propre au centre de tri. Donc oui, on aimerait bien que les autres syndicats viennent nous renforcer en front commun. Maintenant, sur les piquets, vous voyez bien, ils ne sont pas présents. On sait très bien qu'il y a des grévistes, autant chez les rouges que chez les bleus. Mais on aimerait bien quand même, sur un plan aussi lourd que ce qui est proposé par Biposte, qu'on puisse être en front commun. Et comme ils l'ont dit dans les journaux, ils n'appellent pas à la grève, ils n'interdisent pas les gens de grévistes. Mais bon, on préférait qu'ils soient là, parce qu'en masse, ça ferait un meilleur impact et ça serait mieux pour l'entreprise aussi. Ça ferait plus un impact. Ok, ça va, merci.